Salut, c'est Jérémy, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Fregalisme. Aujourd'hui, on va parler de fruits et légumes. Alors, je te souhaite la bienvenue. Tu es toujours dans la playlist des 60 jours, 60 vidéos, une vidéo par jour pour arriver à changer de vie, pour avoir un mode de vie beaucoup plus simple, beaucoup plus engagé, à arriver à t'engager sur la voie de l'indépendance financière pour prendre ta retraite anticipée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des fruits et légumes. Alors, tu vas te dire pourquoi ils nous parlent de ça. En fin de compte, je prends ce prétexte-là des fruits et légumes parce que je voudrais rebondir sur une actualité. J'ai vu récemment, il y a eu plusieurs sujets sur le fait que les fruits et légumes, leur prix, il a littéralement explosé en France à cause du confinement. En fin de compte, si tu veux, les coûts de production des fruits et légumes ont explosé parce que les producteurs ne pouvaient pas avoir accès à une main d'œuvre qui, normalement, est beaucoup moins chère, n'est-ce pas ? Donc, du coup, ils ont dû moins produire ou produire différemment et ça leur a coûté beaucoup plus cher. Et cette répercussion, elle se retrouve sur vous et moi. On est à un prix, le melon, il est à 5 balles, je crois. C'est du délire. Bientôt, ça va être un produit de luxe. Moi, ce que je voudrais te dire par rapport à ça, c'est qu'il y a tout un tas d'actions qu'on pourrait essayer de mettre en œuvre pour se prémunir de ça, bien évidemment. Mais on va aller ouvrir et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas voir qu'on va aller même au-delà de simplement cette idée de fruits et légumes pour aller vers d'autres idées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à s'en sortir quand on a des fruits et légumes qui sont extrêmement chers ? Alors, tu vas me dire, il y a deux choses à faire. La première des choses, bien évidemment, ce serait d'aller dans des magasins où les fruits et légumes vont être moins chers. Alors, il y a une enseigne en particulier qui pratique des prix vraiment qui sont très très compétitifs. Je pense à grands frais. Il y a plusieurs magasins en région parisienne, tu vois, je perds mes notes, qui sont... Enfin, voilà, ça vaut vraiment le coup, quoi. Mais par contre, il faut peut-être acheter en grosse quantité. Alors, un truc que tu pourrais faire, ce serait de t'y mettre avec des copains ou des voisins et puis d'acheter, voilà, tu vois, plusieurs kilos de melon ou d'autres choses. Parce que, tu sais, après, ça dépend aussi en fonction des arrivages de Rungis. Pour rappel, Rungis, c'est le premier marché professionnel, marché de gros d'Europe. Donc, voilà, essayez d'aller chercher des produits moins chers d'une manière générale. Ça, ce serait une bonne astuce. Tu pourrais essayer de voir aussi auprès des producteurs locaux si tu pourrais essayer d'arriver à avoir des meilleurs prix puisqu'il n'y a pas les coûts de transport, etc. Donc, ça pourrait être une approche assez intelligente. Et en plus, si tu fais partie du NAMAP, par exemple, ça pourrait te permettre d'arriver à avoir des produits de meilleure qualité aussi, d'être dans le bio, ce qui est toujours positif, bien entendu. Mais qui peut avoir néanmoins un certain surcoût qui est loin, loin, loin d'être négligeable. Une autre approche toute simple, ce serait de te dire, bah oui, mes fruits et légumes, je pourrais les produire moi-même, si tu as la chance d'avoir un jardin. Alors, si tu n'as pas de jardin, tu pourrais très bien te dire que tu vas bénéficier d'un jardin ouvrier. Tu sais, il y a les municipalités, de temps en temps, ils ont des petits bouts de terrain qui ne sont pas constructibles. Ils les mettent à disposition pour essayer de faire des petits jardins ouvriers, on appelle ça, ou des petits jardins collectifs. En fait, c'est une toute petite parcelle, c'est un petit truc. Et puis, genre, tu as un petit cabanon dessus pour ranger des pelles, des seaux, et puis peut-être une chaise avec un point d'eau, etc. Puis, tu peux faire ton petit potager, ton petit jardin. C'est assez sympa. Et puis, voilà, ça peut être aussi le jardin de ceux qui n'en ont pas. Si tu veux faire ton petit truc comme ça. Ça, ça peut être une solution. Alors, tu pourrais, si tu ne peux pas avoir de terrain chez toi. Alors, enfin, une troisième solution, ce serait de produire en pot, ou de produire hors sol. Ça pourrait être une astuce aussi. Ma mère, elle est en train de faire des tomates en pot. Voilà, il paraît que c'est super. Bon, mais un autre truc que tu pourrais te dire, c'est au lieu de te prendre la tête à faire un potager, tu vois, parce que le potager, c'est du taf quand même, tu pourrais très bien mettre en place des actions qui, une fois qu'elles sont mises en place, vont donner des résultats quasi perpétuels. Et si le prix de la cerise, il est super cher cette année, pourquoi pas en profiter, pourquoi pas te dire que peut-être c'est le bon moment pour aller planter un cerisier dans ton jardin ? D'abord, ça fait des super fleurs, c'est super joli un cerisier, en plus, ça sent bon. Et puis, en plus, tu vas avoir des cerises chaque année. Moi, personnellement, je n'aime pas trop les cerises, mais ça pourrait être intéressant. Puis, si tu en as trop, tu pourras faire des clafoutis, ou tu pourras les offrir à tes voisins, ou tu ramèneras des cagettes de cerises à ton boulot pour les collègues. Voilà, ils seront contents, tu pourras en faire bénéficier d'autres. Ce que je veux te dire, c'est que, voilà, simplement en plantant un petit arbre fruitier chez toi, c'est une action qui, certes, va te demander un gros travail, parce qu'il ne faut pas croire, c'est du taf. Il faut aller planter le trou, il faut aller repiquer le cerisier. Puis, il faut faire gaffe, parce qu'avec l'hiver, avec le gel, ça pourrait le tuer, donc il faut peut-être le protéger, etc. Je ne suis pas expert au jardinage, donc je ne vais pas aller plus loin. Mais l'idée, c'est de te dire, en fin de compte, qu'un certain nombre d'actions qu'on peut essayer de mettre en œuvre vont te permettre d'obtenir des résultats qui sont tout à fait intéressants. Au lieu de faire et de te focaliser en premier sur ton potager qui va te demander énormément de travail, en faisant d'abord les arbres fruitiers comme ça, tu vas obtenir des résultats plus intéressants, avec, en fin de compte, un grand travail à un moment donné, et des résultats constants dans le temps. En fin de compte, ton arbre fruitier, planter cet arbre fruitier, ça suit ce qu'on appelle le principe de Pareto. Pareto. Alors, tu vas te dire, « Ah, mais qui c'est ce mec-là ? » Eh bien, Pareto. Le principe de Pareto, c'est la loi de Pareto. C'est ce qu'on appelle le principe des 80 à 20. Et là, tu vas te dire, « Ah, ça, j'en ai déjà entendu parler du principe des 80 à 20. » La loi des 80 à 20. Alors, je te lis ce que dit Wikipédia. Là, c'est un phénomène empirique constaté dans certains domaines. Environ 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Allez, on va prendre un tout petit peu de recul par rapport à ce truc-là. Le but, ce n'est pas de te faire fumer le crâne. Le but, c'est de comprendre qu'effectivement, 20% des actions produisent 80% des résultats. Une grosse action que tu vas faire, d'accord ? 20%, ce n'est pas rien, va te permettre d'obtenir des résultats 80% tout à fait spectaculaires. On pourrait encore plus concentrer ce truc-là et se dire que 10%, voire même 5% vont donner encore plus de résultats. Eh bien, ça, c'est ton pommier. Une grosse action, acheter un pommier, te permet d'avoir des pommes, planter ton pommier, pardon, te permet d'avoir des pommes ou des cerises tout le temps. On va élargir un tout petit peu ce principe-là. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que si tu veux arriver à t'engager sur le chemin de l'indépendance financière, c'est un principe que tu dois essayer d'appliquer à tout, à tout, à tout. Et tout particulièrement à la constitution de tes actifs. Par exemple, imagine que si tu t'étais acheté un appartement, un bien immobilier, il y a 20 ans, c'est quelque chose qui aurait certainement été peut-être difficile à faire, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu en bénéficierais parce que cet appartement, ce truc qui a été compliqué, il a fallu le trouver, le choisir, te former pour ne pas acheter n'importe comment, etc. Eh bien, ça te permet encore aujourd'hui de bénéficier chaque mois, chaque année de l'argent. que ce pommier, que cet appartement, que ce cerisier, je vais y arriver, permet d'obtenir. C'est ça. Et ça, c'est magique. Alors, au lieu de te prendre la tête et d'aller chercher en permanence où est-ce que tu vas pouvoir acheter tes légumes le moins cher possible, de la même manière, pour tes investissements, au lieu de tout le temps essayer de gratter, où est-ce que tu vas pouvoir faire une petite économie à droite, à gauche, où est-ce que tu vas pouvoir gratter un petit pourcent par-ci, un petit pourcent par-là, essaie de faire des grosses actions qui vont te permettre d'obtenir des gros résultats. Ça va te demander du gros travail, mais ça va te demander du gros travail une fois. Je préfère ce principe-là que de parler d'investissement passif ou de rente passive. C'est important, parce que l'idée, c'est d'essayer de tendre vers la passivité, mais également, dans le même temps, de comprendre que cette passivité, c'est une illusion. Parce que ton pommier, ton cerisier, il va quand même falloir faire le trou et le planter. Ton appartement, ta maison, de la même manière, ton investissement, peut-être ton bourse, il va peut-être falloir te former, étudier, comprendre le fonctionnement et le mécanisme avant de prendre une décision qui va être déterminante pour la suite et pour les années qui vont suivre pour toi. Voilà. C'est ça le... Je ne veux pas dire la philosophie, on ne va pas se la raconter, mais c'est ça l'esprit, c'est ça un peu la méthode, la manière de penser qu'il faudrait essayer d'adopter. Dans ton quotidien, ça peut s'appliquer quasiment à tout. Voilà. Essaye de réfléchir. Si je pouvais te donner peut-être un conseil, une recommandation aujourd'hui, essaye de faire le point et de réfléchir. Quelle est l'action que tu pourrais mettre en œuvre aujourd'hui et qui pourrait te permettre d'obtenir encore des résultats dans 20 ans ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Réfléchis. À toi du ouais. C'était Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé la vidéo, tu me lâches un pouce. N'hésite pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que tu en penses et à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Il y a également le guide des techniques frugalistes, 80 pages de techniques et de recommandations pour apprendre à en faire plus avec moi. C'est gratuit. Il te suffit de le télécharger sur le lien ci-dessous. Je te souhaite une excellente journée. À demain. Merci. Salut. Ciao. Musique Générique